Aujourd'hui, ce n'est pas samedi, mais c'est quand même moi, c'est quand même Karazou. Et je fais un petit stream surprise. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter le jeu que c'est ? Je crois que l'écran parle de lui-même. Pour les deux du fond qui ne suivent pas, c'est bien entendu Metal Gear Solid The Phantom Pain. Et donc, je vais faire un petit tour de circuit. Et puis, je n'ai pas encore fini le jeu, donc je ne vais pas streamer le jeu en entier. Mais je vais peut-être vous montrer les deux premières missions de l'histoire, le prologue et la première mission de l'histoire. Et je vais vous faire un petit tour aussi de ma mother base. Donc ma maison. Donc voilà, comme d'habitude, vous me prévenez pour le son, tout ça, tout ça, tout ça. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est donc la mother base. Donc c'est la base d'opération de Big Boss, notre personnage. que j'ai déjà commencé à customiser, donc la couleur et des choses comme ça. Voilà, mon compagnon du moment, Didi. Oui, oui, bonjour, bonjour. Est-ce que quelqu'un sur la chatbox peut me confirmer que ça fonctionne ? Ok, apparemment, oui, tout est nickel. Voilà, donc tu vois, c'est Tenta, j'ai pensé à toi, vu que tu me disais que tu étais jaloux que je jouais à Phantom Pain. Ben voilà, petite surprise. Bon alors, on va mettre le jour. On va faire passer un petit peu le temps pour que le jour se lève. Un coup de Phantom Cigare. Donc c'est un cigare électronique avec une plante spéciale qui fait... Super. Super. En pleine tempête. Ok, c'est cool. On va faire avancer encore un petit peu le temps. Allez, hop. Ah oui, alors, niveau musique, je crois que YouTube, il va dire, allez vous faire foutre avec votre vidéo. Parce que c'est bourré de musique, c'est bourré de musique des années 80. Forcément, ça se passe en 1984. Donc, donc il y a moyen de s'amuser avec la bande-son du jeu. Alors, la Mother Base est grande, vraiment grande. Et là, j'ai que... Une, deux, trois, quatre, cinq... J'ai que cette plateforme. Pas que... Mais c'est grand. C'est vraiment grand. Parce que regardez, par exemple, là-bas. Là, c'est une section. C'est laquelle, d'ailleurs. C'est ma plateforme de développement de base. Donc, en gros, tout ce qui va permettre de développer la Mother Base se trouve là-bas. Et vous voyez la route qu'il y a à faire à pied ou en voiture. En affaire avec Millet, parce qu'elle a le jeu aussi et on partage nos expériences. C'est... C'est long. C'est long d'y aller. Alors, on va appeler Peekwad. Mon hélicoptère. Je suis désolé pour les petits lags. J'ai essayé de réduire le plus possible pour ça. C'est long. C'est long d'y aller rapidement à LZ. C'est long d'y aller. Je suis long d'y aller à LZ. Donc, voilà, avec un camouflage que j'aime beaucoup. Ce n'est pas un camouflage de zèbre. Vous voyez, qui n'est pas régulier. C'est un camouflage qui a été vraiment utilisé dans les années 40, de 40 à 60, dans la marine, entre autres. Parce que c'est un camouflage qui fait que, sur l'océan ou dans le soleil, c'est très difficile d'évaluer la distance d'un bâtiment qui utilise un camouflage pareil. Et oui, c'est tenta, je dois avouer au moins aussi que le shrapnel dans le crâne de Big Boss, ça lui va assez bien. C'est bizarre à dire, mais ouais. Bon, alors, c'est moi qui choisis quelle musique mettre sur l'hélicoptère. Vous pouvez mettre n'importe quelle musique qu'il y a dans le jeu. Ou sur PC, vous pouvez même choisir ce que vous voulez comme musique. Si vous avez envie d'arriver sur le fond de Nyan 4, vous arrivez sur le fond de Nyan 4. Et je crois que je viens de donner une idée à Mie. Ouais, je crois que j'ai donné une idée, là. Ou sur du Hatsune Miku. Non, je vais mettre Gloire au Panda. Ah, Gloire au Panda, oui, de SLG. Oui, bonne idée. Enfin, Mathieu Sommet, Qu'on salue si jamais un jour il regarde. Pour une fois, ce sera des bêches dont il ne devra pas se moquer. Alors, ici, on est donc dans notre hélicoptère, donc dans Peekwad. Et donc, c'est ici que la magie opère, on va dire. C'est ici qu'on va définir le look de la Mother Base, qu'on va définir... Ah, attendez. Qu'on va définir... Quelle plateforme développer, etc. Donc, vous voyez, là, je peux développer plateforme de soutien ou encore améliorer ma plateforme de combat, d'unité de combat. Bon, ça coûte cher. Vous voyez, là, les ressources. Donc, pour l'instant, je laisse un petit peu les ressources s'entasser, histoire de... Quoi, quoi ? Je vais lancer. Voilà, 1h48. Donc, à mon avis, d'ici la fin du streaming, elle sera là. Parce que c'est en temps réel, hein. Alors, il y a un moyen, contre quelques euros, d'accélérer ça. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Voilà, comme du millier non plus, on ne voit pas l'intérêt de ce genre de choses. Il suffit d'être patient. Je veux dire, à la limite, vous lancez un film ou quoi que ce soit, ou vous regardez un streaming pendant que... Voilà. Alors, comme vous voyez ici, sur l'épaule droite de Big Boss, vous avez, c'est marqué Venom Predator avec un corbeau. Alors, ça, c'est une emblème que j'ai créée moi-même. Donc, on peut créer le fond, l'image, les deux mots, etc. Donc, on peut la créer. Je ne vous montre pas la création, parce que pour l'instant, elle patine un petit peu. C'est-à-dire qu'elle fait ramer le jeu, pour l'instant, la création. Donc, si je vous la montre maintenant, ça ne sert à rien. Et alors, pourquoi est-ce que de l'autre côté, il y a Diamond Dogs ? Je vais vous apprendre quelque chose. C'est parce que dans les forces armées internationales, il y a toujours deux écussons sur un soldat, sauf si c'est une nouvelle recrue. À gauche, donc ici, Diamond Dogs, c'est la faction actuelle du militaire, et à droite, c'est son ancienne faction. C'est toujours comme ça. Voilà, vous avez appris quelque chose. Donc, voilà, vous voyez, j'ai des photos souvenirs. Des souvenirs du début du jeu et tout. Des photos avec D-Dog, quand on était tout petit. Des photos avec Kaz, avec Oslot, avec mon cheval. Etc, etc. Et plus vous avancez dans le jeu, plus vous aurez des photos comme ça. Voilà, j'ai capturé un mouton, donc j'ai pris une photo. Excusez-moi. Voilà, hop. Donc j'ai mon zoo aussi personnel. Mais bon. Donc, on va partir en mission. Liste des missions. Donc, je suis vraiment pas loin dans le jeu. C'est-à-dire que je viens de débloquer la mission 12. Dans la mission principale. Et, voilà, dans la mission secondaire, là, j'en ai un peu partout. Alors, c'est pas la même prothèse, cette Anta, puisque Galvez, c'est au bras droit. Mais c'est le même modèle, oui. C'est le même modèle. C'est Anta, on voit qu'il a commencé à jouer à Peace Walker, là. Il y a déjà l'œil. Donc, on va commencer... Alors, je vous préviens, donc on va faire le prologue. Le prologue est lent, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est pas que le jeu est mou, loin de là. C'est juste, voilà, c'est à un moment... C'est de l'ambiance pure. Honnêtement, vous allez adorer. Donc, on va commencer, hein. Acceptez la mission. Donc, ça se passe un certain temps après Ground Zero, ce que j'ai streamé la fois passée. Je vais pas vous gâcher la surprise de combien de temps ça a pris. C'est donc après le crash d'hélicoptère. Ah, oui, mais... Ah, non, en fait, euh... 3 jours après le réveil... Oh, non, c'est bon. Parce qu'en fait, on avait une petite scène quand on lance le jeu la première fois où on voit Big Boss qui ouvre les yeux pour la première fois. Oh, non, c'est bon. Non, c'est bon. Can you hear me? Are you having difficulty speaking? Can you move your head? Just nod if you can hear me. Ça va, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est ton nom ? Quand t'es nommé ? Pouvez-vous le souvenir ? C'est bon. Maintenant, s'il vous plaît, essayez de relaxer. Il y a beaucoup de temps. Le jeu est superbe. Allez, s'il vous plaît, essayez de ne pas paniquer. Allez, s'il vous plaît, essayez de ne pas paniquer. Maintenant, vous allez bien. C'est bon. Comment vous sentez-vous ? Donc là, oui, je peux regarder dans tous les sens et tout ça, si je vois des détails. Ce sont des vraies techniques. J'ai besoin d'expliquer quelque chose, mais vous devez ne pas le dire. On a encore d'autres bonnes nouvelles à part ne vendre comme ça. Neuf ans à l'heure, vous étiez inquiété dans une explosion. Après l'examination, nous avons découvert 108 corps établis dans vous. J'ai pas besoin d'autres parlement. J'ai besoin d'autres détails. Aujourd'hui, nous avons aussi trouvé des détails des corps humains et des veils humains. La plupart de ces événements ont été retirés, mais certains des détails toujours restent. Ils sont situés près votre cœur et dans votre sangue. et Look at this The fragments are lodged deep within your cerebral cortex we couldn't give you an MRI the mental you see but Even if we were to extract you would most likely suffer a brain Hemorrhage Les blessures mentales et physiques sont pas d'invier. Par contre, votre statut actuel n'est pas de vieillesse. Un autre chose. Ce X-Ray est sur votre upper body. Vous devriez regarder maintenant. C'est mieux de comprendre votre situation plus tard que plus tard. Je sais que c'est difficile, mais s'il vous plaît. C'est mieux de le voir avec vos propres yeux. Be brave. Prendez ma main, bande de bâtard ! Oui, oui, oui. Prendez-vous. Oui. Bon, cool ! Deux séances avec ce bon docteur, deux mauvaises nouvelles. Tout va bien, hein ? Troisième séance. Et donc, pour ceux qui sont curieux, ils parlent en grec. C'est vrai, il y a ceux qui souhaitent que vous n'allez jamais se réveiller. Vous devriez être mort, mais vous n'êtes pas. C'est gentil, cette tante-là. C'est gentil, cette tante-là. Votre ennemis sont partout. Nous devons alterer votre appearance immédiatement. Sinon, je me sens que vous n'allez pas laisser ce lieu de vivre. C'est un monde ouvert, là-bas. Donc, il y a quelque chose dont nous devons faire attention. Je vais changer votre appearance. Nous n'avons pas d'autre choix. Que vous ressemblez, mais... Pardon. Bon. Donc ici, normalement, on nous demande de créer un avatar. Probablement pour la partie Metal Gear Online, qui n'est pas encore disponible. C'est l'avatar que j'ai créé, donc je n'ai pas besoin de le recréer pour le besoin du stream. Donc ça, c'est très cool. Donc on peut déjà directement passer à l'étape suivante. J'aime bien la gueule qu'il y a. C'est une mie, il ressemble à Caldrogo. Ouais, t'es un petit bug graphique. J'avais pas eu ça la dernière fois, donc... Normalement, on voit le nouveau visage dans le miroir. Hum, ton visage s'éveillait bien. Pour vous dire la vérité, ces bandages étaient plus pour votre protection. Pour vous sauver de ceux qui vous souhaitent vous mort. Comme aujourd'hui, votre nom est Ahab. Laissez tout. Votre nom, votre passé. C'est toi, comme vous l'avez vivé jusqu'à ce jour. C'est toi. Comment vous le faites ? Mettez tout. C'est toi, comme vous l'avez vu. Mettez tout. Non mais tu peux lâcher le miroir, à t'occuper d'elle peut-être. Donne-moi une flingue ! Non, d'accord ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Eh mais j'en avais besoin de ce docteur ! Pas encore. Le patient et l'expert sont en face. C'est une femme ! Bien sûr. Considérons-le. Une forte jolie femme, mais une jolie feuille armée. C'est une corde de piano. C'est une corde de piano. Bon bah j'ai un voisin ! Je l'ai taire ! Ne réglez pas votre télévision, c'est normal. Ah, c'est gentil de chanter une berceuse pour quand tu me tues. Non ! Un briquet péter, ça fait toujours bon ménage. Non ! Non ! Non ! Oui ! Bon bah j'ai le temps pour aller ! Quoi... qu'est- qu'a- 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 qu'a ? Une femme ? J'ai... On lui a donné une lumière. Elle a pris le chemin. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? Tu parles pour toi-même. J'ai regardé à toi depuis 9 ans. Tu peux me dire Ismaël. Qu'est-ce qui se passe ? La bonne nouvelle nouvelle est que tu es dans le pays de la vie. La bonne nouvelle ? Le monde veut que tu. Sur tes pieds soldats, le tout va descendre. Est-ce qu'on est bien ? Ici. Pas de rien comme un petit digoxin pour te retourner dans le jeu. Allez ! On va sortir, bougez-le ! On va sortir, bougez-le ! Et alors ceux qui connaissent bien Big Boss ont remarqué qu'il a vraiment perdu beaucoup de pouvoir en avant, ce qui est logique. Mais c'est assez effrayant de le voir dans cet état-là. On va sortir, bougez-le ! T'en as d'autres des bonnes idées comme ça ? Non mais tu m'as regardé ? Les escaliers ! Oh d'accord ! J'espère que ça se voit bien sur le streaming, mais regardez les mouvements des muscles de Big Boss quand il rampe. C'est vraiment impressionnant. Alors, cet enta, on ne sait pas qui est Ishmael pour l'instant. Je peux par contre te certifier que des deux options ce n'est pas possible. On va prendre l'élevage. On va prendre l'élevage. Bon, après on aura peut-être... On aura même sûrement tort, mais bon. Je vous rassure, tout le prologue ne se passe pas en rampant à du 2kmh. Oui, on peut aussi marcher à 2kmh et d'autres choses à 2kmh. Alors... Qu'est-ce que c'était ? Un enfant roux avec un masque à gaz. C'est enta, c'est toi ? Ça sent le masque à gaz. Quelque chose est venu. OUCH ! Neuf ans dans le coma et la journée commence très vite. Pardon. C'est parti. 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 La prochaine fois que tu es à toi, il est toujours bon de faire des ingrédients pendant que tu es aiguës de m'ennemis. Là-bas. Pardon ? Arrête ! M'aide ! Faut en paix ! Alors les zooms et les mouvements de caméra, c'est moi qui les fais. C'est juste que j'aime bien focusser sur les choses importantes. Vire tes pattes ! Vire tes pattes ! On ne se connaît pas, tu ne me touches pas. Ok ! Tendu hein ! Lâche moi ! Lâche moi ! Lâche moi ! Oui c'est pas pour les enfants ce jeu, dès l'intro vous le voyez. C'est cru. Sauvé par le gong, quelqu'un qui a fait tomber quelque chose de l'autre côté. Et toi tu n'avais pas envie de m'aider ? Non ? Non, d'accord. Le problème c'est que je n'avais pas vu Mayanna sur Steam. Désolé pour Mayanna qui n'a pas pu prévenir. J'aurais bien voulu mais... Si quelqu'un peut demander à Mayanna s'il veut venir... Si quelqu'un peut demander à Mayanna s'il veut venir... Ok, on court ! Ok, on court ! Désolé pour Mayanna s'il veut venir... Non mais j'ai envie d'aller avec lui. Hop, hop, en fait non. Non mais j'ai envie d'aller avec lui. Non mais c'est grouvé ! Non mais je suis là pour moi ! Vraiment ! Désolé ! Et peut-être qu'ils voulaient supprimer tout témoin potentiel de l'assaut. C'est ce que c'est pour BigBoss qu'ils viennent. C'est pour BigBoss qu'ils viennent. C'est pour ça qu'ils les tuent lentement, ça... Je ne sais pas, ils prennent leur temps, c'est des sadiques... Enfin, moi je sais qui c'est, donc... Je ne peux pas vous révéler ça, mais... Qu'est-ce qui se passe là-bas ? C'est bon, on va être bien. Je ne peux pas voir ce qui se passe. Tu ne peux pas voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Je ne sais pas ce qui se passe. C'est un peu d'accord. Eh ! Tu les écoutes ? C'est bien ce cul dont c'est bien Esmae. Vous avez tous vu Ismaël se faire descendre, et maintenant il a l'air d'être en pleine forme. Alors, ou bien c'était juste un autre type qui avait des bandages et c'était pas Ismaël, ou bien ça met de l'eau au moulin à la théorie que Mie et Maud en a. Qui est Ismaël, c'est juste une manifestation du subconscient de Big Boss après 9 ans de coma, c'est pas impossible. Et en plus comme Mie l'avait déjà remarqué à l'époque où on analysait encore le jeu avant la sortie, elle a dit mais ils ont les mêmes fesses, et c'est vrai qu'après inspection ils ont effectivement les mêmes fesses. Alors on va bien s'aligner, enfin voilà, se mettre dans le lit. Yes, elle s'était fait choper ici, la première fois, elle était pas bien cachée. Mais du coup je sais pas ce qu'il se passe quoi, t'as eu game over et tu reprends un point de contrôle ? Ok d'accord c'est ça. Je crois que mon voisin du dessus s'est fait descendre. Il est où Ismaël ? Ah il est là. Je peux voir sous ta jupe ? C'est tout noir là-dessous. Non ! Ah mais ça, Sangane, je suis bien d'accord avec toi, mais il faut savoir que Big Boss et ce Litt Snake d'ailleurs plus tard, ils ont le cul bordé de nouilles aussi. Ils sont très compétents, mais ils ont du bull. Et après, voilà, comme tu dis, les besoins du scénario, forcément. Si le jeu était 100% réaliste, on ne serait même pas sorti de notre chambre. La bonne femme, elle n'aurait pas attendu pour nous flinguer. Oui, d'accord, 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 j'arrive. C'est parti. Oui, oui, oui. Nous sommes sédés, d'uncs. Descubre avec les corps. Descubre sur ton cœur et craigne. On va faire comme dans Walking Dead, on va se mêler au cadavre. Si vous avez bougé, on va se mêler. C'est parti. C'est parti. C'est pour ça que je vous disais avant que je lance cette mission-là, le prologue est lent. Mais en même temps, ça nous permet de prendre les contrôles en main tout doucement. Il y a une putain d'ambiance. Il y a des lags. Est-ce que les autres ont des lags aussi ? Est-ce que là, on a tout fait pour améliorer ça ? Oui, sanguine. Leur AQT visuel est basé sur les gens debout. Oui. Je suis vraiment dégoûté pour cet Anta s'il ne peut pas suivre. Mais que... Mais que... C'est pas le moment, Ismaël, de se faire pipi dessus. Faut bien... Il y a autre chose ? Non, c'était juste une... En fait, regarde, sanguine. A partir de là, je me dis qu'ils ne viennent peut-être pas pour éliminer Big Boss. La théorie à Mie et moi, c'est qu'on se retrouve sur une bagarre entre deux factions qui nous veulent. Et... Il y a ce genre de problème aussi. Qu'est-ce que tu attends par généraliser, Mayanna ? Je me dis que c'est les mêmes choses que d'habitude au niveau des lags, mais généralise. Wie ! C'est laib Madrid ! Générique Take this! Oh... C'est fluide et la WoW qui tourne derrière, d'accord. Par contre, on a vraiment tout essayé. On a baissé le bitrate, on a changé le serveur... Tout ça, tout ça. J'ai même baissé un petit peu la qualité graphique du jeu au cas où. J'ai tout fait pour qu'on soit dans les meilleures conditions, mais apparemment c'est pas encore assez. Je suis pas sûr vraiment que ça va marcher Ismaël, c'est un petit pan-pan. Le mec il s'est pris un hélicoptère quand même. Ah oui, peut-être Windows 10 effectivement d'ailleurs. C'est pas impossible ça qu'il t'aide. C'est pas impossible du tout, mais je ne connais pas Windows 10 plus que ça. Mais j'ai entendu que c'est un mec... C'est un mec... Oula pardon. Que c'est un... Que c'est un petit peu... C'est pas au point. Et attention ! Ouh, le genou ! Ne réglez pas non plus les couleurs de votre écran, c'est normal. Je viens de me refixer la rotule, donc... Ça... On est un peu groogie dans le genre de cas. Ici c'est les couleurs. Faut pas nous refaire ramper et compagnie. Enfin, pas nous faire ramper plus que... Ok, donc comme ça Ngan dit... Windows 10 c'est de la grosse... Bah tu peux le dire, on est sur un stream plus 18. C'est de la grosse daube. C'est de la merde. Je te jure Ishmael, tu en lâches une pendant que j'ai la tête derrière ton cul. On n'est plus copains. Hop. Headshot pour Ishmael. Ouais ! Un pan pan pour moi ! Alors, quand vous ferez le jeu, vous remarquerez que le flingue ne sera pas forcément le même pour vous. C'est parce que moi je l'ai déjà amélioré en fait ce pistolet-là. Donc il a un petit peu le... Donc il a un petit peu le... Oui, 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 oui. Je vais le détruire, je vais le détruire, ton expander. Voilà. Il faut savoir que vu que j'ai acheté le jeu aussi, on s'arrange... Enfin, on s'arrange... On compare toujours nos résultats, nos stratégies, etc. Et... Il faut lui reconnaître un truc, c'est que Millet est extrêmement précise. Elle a déjà fini plusieurs missions avec des grades de 100% de précision. Moi c'est plutôt dans les 70. Il faut pouvoir carrément vendre. Euh... Oui Sangane, il faudra que... Enfin, tu parles de la version Zodiac en anglais ? Parce que si oui, il faut que je te l'upload manuellement parce que sinon il faut le modder. Au pire, tu peux le modder tout seul si tu te sens de le faire. Euh... Non. Je vais pas remplacer mon pistolet silencieux. Immédiatement. Bon, on est dans le hall d'entrée de l'hôpital. C'est bien, on est presque dehors. Ok Sangane, bah je te passerai les liens alors après stream. Rappelle-le-moi. Si tu veux bien. Ah non mais Rome Station laisse tomber. Sinon oui, c'est vrai que je t'ai sur... Sur Skype. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Discrètement. Non, pas discrètement. Bon voilà, j'ai absolument rien dans mon inventaire à part mon petit flingue. Merde. Alors bah voilà, on a activé le Reflex Mode. Qui donc nous donne un petit ralenti pour supprimer une menace. Un coup de vienne opérer ou quoi que ce soit. Ca ne dure que quelques secondes comme vous avez remarqué. Là. Et un deuxième. Voilà. Et donc vu que Big Boss a pris une balle ou deux, vous avez vu le compteur aussi l'afficher. Vous voyez qu'il est blessé au bras et il a eu un peu de sang qui a éclaté son visage. C'est bon. Oh merde. Je n'avais pas vu celui-là. Yeah. Headshot à travers la fumée. Pour une fois que je ne fais pas le zoaf sur un streaming. Enfin, je vais faire le zoaf sur un streaming. C'est une évidence de la condimier mais... On va essayer de faire au mieux quand même. Sortiii. Non. Il y a le feu. Sortiii. Sortiii. Ah. Ishmael. T'es un ninja toi. Oh oh. Je crois que cette Anta va encore apparaître. Ah. Ah. Honnêtement, si ce gamin, ce n'est pas psychomantis quand il était jeune, je ne sais pas ce qui se passe. Euh euh... Si tant de temps, je ne pourrais pas répondre à cette question. Je n'ai pas encore vu l'utiliser. Si il a l'option briquet sur sa prothèse... Ça ne m'étonnerait pas qu'il l'ait, hein. Je ne l'ai pas vu l'utiliser puisqu'il ne fume plus que des cigares électroniques, ce que je peux comprendre après 9 ans dans le coma ! C'est parti ! Bob Lennon doit adorer ! Mais 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 mais... Je crois que je vais relever une évidence mais... Ce type est un sale con ! Et c'est possible, c'est tant que tâche, je n'en sais rien ! Je ne veux pas savoir avant de le découvrir ! Ok, bon bah... Mini BuzzFight hein ! Ok non ! Non 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 ! Donc je crois que vous avez compris hein, on tape la fuite ! J'avais pas osé tester ça la première fois que je joue aujourd'hui, mais non, c'est la fois que c'est certes ! Tirez-su, à rien ! On va pas le charger, mais c'est super rapide ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Non mais les gars, c'est comme dans les films Godzilla, les militaires ça sert à rien ! J'en vais aller ! Ben… Oh ! On va ! On va ! On va ! Ah ! C'est parti ! C'est parti, je te souviens de Grand Zéro, je l'ai estimé il y a deux semaines à peu près ? On va les laisser s'amuser eux deux, le char est homme de feu, et moi je file un anglaise comme la crème. Je mets un pied en dehors de l'hôpital, je me reprends une dans la gueule. C'est parti ! Bon bah, Setanta, si tu te souviens de Grand Zéro, ta question, tu as la réponse quoi ! Setanta me demande, et militaires sans frontières ? Bah, militaires sans frontières, voire Grand Zéro, pour ça. Mais il n'y a plus de balles ! Il n'y a plus de balles ! Il n'y a plus de balles ! Ok ? Il n'y a plus de balles ! Il n'y a plus de balles ! Il n'y a plus de balles ! Il n'y a plus d'un ! Aaaaaah ! Oooooooh ! Oooooooh ! Oooooooh ! Oooooooh ! Oooooooh ! Oooooooh ! Ooooooh ! Hé 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 ! Woh ! Oh ! Et qu'on descend comme moi sur le GTA. Je veux que je le gosse ! je me dis qu'on est comme moi et en petit détail, Sangen, c'est son ambulance anglaise pas américaine on était dans un hôpital militaire anglais basé à Chypre il existe en fait d'ailleurs, il est juste le tout hôpital S.A.P.A.D. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Alors, je comprends peut-être pourquoi ils ont changé le doubleur de Snake pour prendre l'acteur qui joue dans 24h chrono parce que c'est vraiment une journée de merde ici mais bon... Aïe ! Mais où qu'il est, joli cul ? Aïe ! Aïe ! Monde de merde ! Monde de merde ! Ah là, on va rendre à une scène tellement divine ! Un oui. Sous-titrage ST' 501 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 La douche, ben force, le sang, ça sèche et ça pue. Boss, ne vous laissez pas la femme. Voilà, Oslood n'aime pas ça, vos hommes non plus, et puis niveau discrétion, ben forcément... Qu'est-ce que tu fais, boss ? Ah, donc ici, ce sont certaines de mes recrues. Alors, savoir qu'un truc que mes recrues adorent, c'est se faire marraver la gueule. Image à la pluie. Voilà, on va le réveiller parce que là, je l'ai complètement assommé. Debout. Bonne chance. Boss, il a pas dit merci, mais d'habitude il dit merci. Merci, boss. Mais de rien. De rien. Attends, comment tu t'appelles ? Analysis complète. Rancid Bat. Ok. T'as un nom de merde. Je t'en remets une pour la peine. Je t'en remets une pour la peine. Et voilà. Et non, Sangane, ce n'est pas interdit. Ici c'est ma base, ma loi. Je suis le maître. Je suis le maître. Ou presque. Alors, attention en construction. Merci pour sauver ces animaux. Oui, bah de rien. De rien. Oui parce qu'on peut aussi sauver plein d'animaux. On a un... Hop. Ah oui, il est toutou. Oui. This is Piquat. Arriving shortly at L.D. Oui. Regardez-moi ce toutou. Regardez-le moi. This is Piquat. On station at L.D. . Entre 5-34, la semaine passée avec Mayana et maintenant ce jeu, Youtube va commencer à nous taguer mais d'entrer le jeu quoi. J'ai l'impression qu'il est en train de se faire en train de voir ici, Millie est sur sa partie et elle est tombée sur un garde qui monte la garde en dormant. Donc voilà, c'est vrai que la Mother Base est grande Et je suis très très loin d'avoir fait le tour des options Au niveau de la gestion de la Mother Base, ceux qui ont joué à Peace Walker Ils vont se retrouver très vite en terrain inconnu Il y a juste plus d'options forcément, on peut enfin s'y balader à pied Ou en véhicule Mais grosso merdo, c'est la même soupe Et ceux qui ne connaissent pas, enfin qui n'ont pas joué à Peace Walker Ne vous inquiétez pas, vous serez très... Enfin le jeu est très bien expliqué Voilà, et donc direction la première mission scénaristique Donc voilà, vous voyez, je peux même envoyer un autre soldat que moi Faire les missions du scénario, si l'envie m'en prend Je crois juste qu'il est remplacé par Snake pendant les cutscenes quand même Quoique, je ne vais pas essayer, mais je n'essayerai pas maintenant Et on a même des soldats filles, des soldates Alors, j'ai aussi, comme vous voyez, pas mal de camouflage que j'ai déjà débloqué Bien entendu, ils donnent tous un avantage dans un type de terrain Bon, la forêt, pas besoin de vous dire J'ai la tenue de Grand Zeros parce que j'ai importé ma sauvegarde de Grand Zeros Je crois que les plus anciens ici vont reconnaître cette tenue On peut y aller torse poil Si on a envie, on peut vraiment y aller Rambo Style Avec l'indice de camouflage le plus bas possible Forcément Donc je vais prendre un camouflage qui va avec l'Afghanistan Donc le camouflage du désert Je peux lui équiper une écharpe si j'ai envie, bon Alors, je ne vais pas prendre de véhicule Hé, c'est ça, Sangane Tu veux qu'on se tire l'oreille ? Voilà Donc vous voyez, mon hélicoptère avec mon camouflage custom Et mon emblème personnel Cet entage, je ne peux pas vraiment te révéler ça Enfin, quoi que si Euh, Caput Quoi ? Bon, il me raconte que le soldat qu'elle avait trouvé en train de monter à garde en dormant En plus, il avait de très bonnes stats, donc elle l'a capturé N'importe quoi Cette fille a un bol monstre sur le jeu Alors qu'elle n'a jamais joué à un Metal Gear de sa vie avant ça Enfin, avant Grand Zeros Et moi qui les ai tous fait Je suis un peu plus avancé qu'elle et elle a déjà une meilleure Mother Base que moi, j'ai déjà regardé Ok, ok, dès la fin de la cinématique, je me mettrai torse nu pour la mission Allez, soyons fous Oui, qu'elle dit Ça veut dire que je vais me faire repérer tout le temps, ça va être Rambo Tiens, cette fois-ci, Big Boss a des lunettes Ouais, dans la tempête de... D'accord, donc c'est random, il y a des trucs random comme ça C'est cool ça Il y a des lunettes... C'est ces fameuses lunettes qu'il a sur la boîte du jeu C'est cool ça Ah bah il les a retirés maintenant, ok Donc vous voyez là, on a les crédits Bénédicte, Kazui, Ramilleur, Revolver, Chalashaska, Oslott Bon, et Sanguine me demande le Rambo Style Bon, bah ça sera Rambo Style Avec la mitrailleuse ou pas ? Ah, je suis désolé, vraiment, c'est Tanta Que ça marche vraiment pas pour toi Bon, en même temps, il regarde sur son portable Donc ça doit aussi bouffer un petit peu Après 9 ans sur l'île Solo infiltration des forces de soviens principales Alors je ne sais absolument pas s'il y a un arc que ça me gagne dans le jeu J'aimerais vraiment qu'il y en ait un, j'adore ça, j'en fais en vrai Du tir à l'arc, donc je serais vraiment heureux Et de la boue, beaucoup de boue La plaisante pas, hein Si tu restaures ce poil trop longtemps, ton personnage devient sale Donc oui, il y a même des mouches et tout Il y a plein de secrets, je ne vais pas tout vous révéler non plus Comme ça, c'est Tanta, au pire, essaie de revenir dans 5 minutes ou quelque chose Pour voir si jamais ça va mieux Voilà, donc là on nous apprend à utiliser la lunette La lunette qui va être un outil extrêmement utile dans le jeu C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il n'y a pas besoin d'un, il n'y a pas besoin d'un Il n'y a pas besoin d'un Je lui donne 3 jours, Topps J'espère que tu t'es très familiarisé avec ces binoculars Quand tu préviens tes prochaines marches Comment et où tu l'as fait C'est à toi D'ici là, tu es en train de se faire Tu es en train de se faire Tu es une légende dans les yeux de ceux qui vivent sur le battlefield C'est pourquoi tu dois faire faire de cette mission Tu es en train de se faire Mais ces 9 ans derrière toi Et retourner C'est un gros boss C'est comme Koss C'est ce qu'il voulait Je vais envoyer d'autres informations sur la radio Restez ferme Pas d'un des policiers de Miller n'a pas survécu Mais ils étaient bons Tout ce que nous trouvons sur la scène où il y a des corps Et des pieds Merci à Roger le pompier soldat qui donne des conseils sur la chatbox J'espère qu'il faut qu'il soit retourné Maintenant, y'a ! Laissez la légende revenir à la vie Voilà, c'est parti Donc on va directement demander Qu'on me donne Un uniforme torse nu S'il vous plaît S'il vous plaît Que la taille diffère selon les actions du joueur Je n'en sais pas beaucoup plus Présentement Mais bon Moi je sais qu'elle a déjà grandi ici Par rapport au début du jeu normalement Voilà, demander des renforts Et d'autres choses Mass Effect Style Ah oui peut-être Oui oui peut-être par rapport à l'alignement Peut-être Elle arrive ma livraison Oui Ah bah oui elle est arrivée Aïe ! Bon je l'ai fait exprès là Hop Voilà Torse poil Alors j'ai un fusil de sniper silencieux Une mitraille silencieuse Un fusil tranquillisant Mon bras bionique Des grenades Des leurres Du steak 4 Capture pour animaux Bref Je suis équipé Et bien sûr La boîte en carton Boite en carton Qui a des nouvelles options Je vais vous montrer ça tout de suite Donc on peut donc toujours Se déplacer avec On peut se lever avec Et on peut faire ça du coup Ouiiii Et ça peut durer longtemps On peut aussi S'allonger comme ça On peut sortir Genre coucou c'est moi Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé 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 Bonjour Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé Bon ben non, ça ne marchait pas, ils ont remarqué mon uniforme torse nu dans le camion, donc ça ne me sert à rien. Bon, je pourrais le faire à la ramble, d'accord, c'est ce qu'on l'a demandé. Ah, à savoir que oui, Snake est très fragile dans cet épisode, ce qui s'explique par ça, wow, grenade, 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 grenade. Il a passé 9 ans dans le combat, le mec, forcément il n'est pas au top de sa forme. Ah, merde ! Excusez-moi ! Je me suis fait descendre. Alors, on va tenter une variante, déjà je vais capturer le camion pour ma base. C'est bon ! Au début du jeu, vous ne pouvez pas capturer les camions comme ça, hein, il faut améliorer le ballon, tout ça, tout ça. Alors, parce qu'on a une autre méthode d'infiltration, c'est voilà, on se penche comme ça sur le côté, et tant qu'on reste relativement pas sous le nez des gardes, ça peut passer. C'est un peu stressant, parce qu'on ne s'est jamais vraiment... On ne sait pas vraiment trop quand est-ce qu'ils peuvent nous voir. Oh super, il y en a un là-bas. Il y en a un là-bas. Mais saviez-vous, vous ne pouvez pas faire voler un camion comme ça. C'est un jeu vidéo, Sangen. Voilà, on va les attaquer vite fait. Donc vous voyez, ça marche au culot, hein, des fois. Mais, je peux vous garantir un truc, c'est que là où j'en suis dans le jeu, ça ne marche plus aussi bien, cette technique. Depuis Skyrim, les chevaux ont le droit d'accès à toutes les bases militaires dans le monde. C'est connu, bien sûr. Alors si vous voyez, enfin si vous entendez mon GPS entre guillemets parler tout le temps, c'est un peu normal. C'est à peu près un jour. Vous avez Miller clé dans cette ville. Regarde vos yeux, Roy, pour sa location. J'espère qu'il est bien. Il n'est pas votre venteur. Pour l'instant, la plus grosse prise, c'est un ours. Mais, les moutons. Vous allez voir, c'est bien fun. Mais... Voilà, comme ça... Alors, à savoir que c'est quelque chose de positif de capturer les animaux comme ça, parce qu'on est quand même sur une zone de guerre. Donc, il y a une ONG dans le jeu qui donne des sous pour tous les animaux que tu sauves. Oula... Saviez-vous que Karazu est un fan de MGS ? Oui, sans déconner. Un corbeau... Une antenne radar, ça pourrait servir, ça. Alors, oui, je vais vous montrer vite fait. Le soldat, là, que je regardais, vous voyez, il y a des statistiques à droite. Bon, maintenant, il est passé derrière le mur. Forcément. Donc, B, A, S, S+, S++, tant qu'on y est. Ce sont des statistiques très importantes pour savoir si vous voulez recruter ce type ou pas. Puisque, forcément, un soldat qui a une statistique S++ en reconnaissance, il sera meilleur qu'un type qui a un rang E. Le but, c'est quand même de faire la meilleure base possible. A savoir que les soldats en question, vous pourrez, après ça, créer une seconde base plus petite. Vous pourrez les envoyer dedans. Et en fait, cette base-là sert pour un mode, on va dire PVP, mais c'est pas exactement ça. C'est du 1 contre 1 à la Dark Souls. C'est-à-dire qu'un joueur envahit la base. Donc, on va prendre l'exemple de Mie. Mie veut venir cambrioler ma base. Elle y va. Et donc, moi, je suis prévenu en pleine mission que, attention, un joueur envahit votre base. Voulez-vous vous y rendre ou pas ? Alors, soit je m'y rends et du coup, ça tourne en duel. Enfin, il faut que je la trouve, que j'arrive à l'éliminer, etc. Avant qu'elle vole ce pour quoi elle est venue. Ou bien, je me dis, non, c'est bon, j'ai confiance en mes soldats. Au risque qu'il se fasse capturer par Mie, bien sûr. Par contre, une fois cet événement-là terminé, je peux très bien contre-attaquer, aller chez Mie, reprendre mon bien et pourrir la vie au passage. C'est très fun. Enfin, j'ai pas encore testé, mais de ce que j'ai vu, ça a l'air juste génial. Comment ça, c'est pas mes soldats, c'est les tiens ? Non, non. Par contre, lui, il a juste un B en équipe de combat. Je vais pas m'emmerder à le capturer, il va faire un gros dodo. Voilà. Voilà. Oh merde. Oh merde, il y avait quelqu'un qui l'a vu. Hop, deux. Donc là, vous voyez, celui-là, il a masque à gaz et gilet pare-balle. Ça devient un petit peu plus difficile de les endormir. Alors, on va faire un petit peu de bruit. Et viens par là, viens par là. Hop. Et voilà, fais dodo. Ça fera du bien. Ok, le dommage, t'as des stats... Enfin, ouais, t'as des stats pas trop mauvaises pour l'instant. Alors, qu'est-ce que j'ai comme joyeux ST aussi ? Ah oui, j'ai les leurres. Ah, mais honnêtement, j'aime bien ce que vous faites dans le chat, cette Anta et... Sangane, ça met de la vie, j'aime bien. Ils font des, le saviez-vous, complètement débiles. Mais j'aime bien. Donc là, voilà, j'ai utilisé un leurre. Donc, c'est un big boss gonflable, mademoiselle, si vous êtes intéressé. Et donc, ça sert, bah, de leurres. A savoir que, quand on avance, on peut avoir des leurres qui... Comment dire ? Qui tirent des balles à blanc. Alors, à l'époque, on avait vu aussi qu'il y avait un leurre de Lisa... De Silent Hills, le nouveau... Donc, Pity, que Mia avait streamé. Qui est disponible sur la chaîne YouTube. Mais, euh... Je n'ai aucune confirmation... Ou information... Que... Que cet objet existe toujours. Bon, lui, il a rien vu que son pote se faisait... Oh, putain, je l'avais pas vu, lui. Non, vous voyez, je suis plutôt pas si bien placé que ça, en fait. Non, je vais pas être assez vite. Colonel ! C'est la guerre ! Oui. Alors, sanguin... Non, c'est juste que vu que c'est la première mission du jeu, l'IA est baissée. Il y a pas de niveau de difficulté dans Phantom Pain. Moi, j'en ai pas encore trouvé. Il y a pas de normal, difficile ou autre. Mais je peux t'assurer que la mission 11, là où je suis maintenant... Ah, 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 ah. Non, c'est plus du tout aussi facile, hein. Oui, ça, j'ai expliqué le coup des casques et tout. D'ailleurs, ils en ont déjà ici, mais leur vue s'améliore. Enfin bref, euh... C'est un peu comme l'Alien dans Isolation. Ils évoluent, c'est con. Voilà. Donc mieux tu joues, mieux tu devras jouer à l'avenir. C'est cool, Vincent. Euh... Tout à l'heure, j'avais fait une infiltration mais parfaite. Euh... Pour la mission numéro 12, que j'ai pas encore terminée. Et honnêtement, euh... Ouais, euh... J'avais les mains moites, quoi, tellement c'était prenant. Ils voient super loin, euh... Nefusque, s'ils t'entrevoient, euh... Au loin, ils vont venir voir, euh... Là où t'étais. Ils vont chercher autour. Et alors, dès qu'ils passent en... Nefusque, en mode prudence, ça dure longtemps, le mode prudence. Donc ils deviennent paranoïaques. Vous voyez, on peut se cacher dans les toilettes, on peut se cacher dans les poubelles, on peut... Oh putain, ça, il y a des... Merde, je vais quand même essayer de pas tuer celui-là parce qu'il y a des bonnes stats. Bon, après, vu que Sangan avait demandé de la... Du Rambo, je ne suis qu'un âge de serviteur qui exécute ça. Dors, connard ! Non ! Oh, 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 la vache ! Je suis condamné à mort, je crois. Au moins un coup de bol. Headshot pour lui. Donc là, voilà, j'ai reçu une blessure dangereuse. Donc voilà, un petit coup de spray. Comme dans un Tébile. Quelqu'un balance une grenade. Vous voyez, il pense que je suis encore là-bas. Parce que je suis la dernière... Il voit la dernière position où j'ai été signalé. Signalé. ... 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 C'est vraiment... Oui, c'est une légende. Et en fait, quand tu les captures, disons que tu les persuades, tu te tentes de les persuader, de venir avec toi. A savoir que vu que leur organisation c'est une sorte de... C'est être soldat sans forcément tous les problèmes politiques derrière. Généralement, ils sont assez convaincus. Enfin, en général... Il y en a eu un qui n'a pas eu bol. Donc bon, ne jouez pas comme ça chez vous. Ici, je fais de l'entertainment. En même temps, ici, c'est quasiment des mercenaires. Voilà, il y a des prisonniers de guerre, il y a des mercenaires. Puis bon, le nom de Big Boss a de la valeur. Ouais, donc bon, là, j'ai pu l'interroger. Bon, il m'a appris quelque chose qui m'intéresse pas plus que ça pour l'instant. Oh, mais ta gueule, ça va, tu as fait un trou de ballon. Il n'y a pas de pleurer non plus. Ah, je vous jure, quoi. Joli ! Mier qui a aussi capturé un soldat de rang A+. C'est déjà énorme. Alors, bon. Après, cette petite altercation, on va trouver Miller quand même, ça serait bien. Alors, ah oui, on va capturer des réserves de carburant et de métaux, parce que la base en a besoin. Et... Attendez, là, un petit rat, je vais le ramener à la maison. Ici, petit rat, viens ici, viens ici, viens ici. Mais, je vais passer un quart d'heure dessus, tu vas voir. Ah, voilà. Hop. Donc là, je l'ai endormi, Miller. Je le mets dans ma poche. Voilà. Donc, on a récupéré Kaz, que vous connaissez sûrement depuis Peace Walker. Dans l'ordre chronologique. Je suis d'accord, c'est dans le temps, mais je fais un résumé court. Ils font quelque chose à vos yeux ? Non, c'est... C'est juste brillant, c'est tout. Non, c'est très long. Ha, ha. On va parler de ça ici. L'extraction est arrivée à la base. Vous avez gardé le target. Je vais envoyer le chopper pour vous sortir. Faites votre route à l'arbre. Et vérifiez la location sur votre hydroid. La mission de l'info a été update. On a cassé sur l'épaule. Donc on ne peut plus tirer que des armes à une main. L'hage ne t'a pas arrêté un peu. Je ne suis pas trop fort encore. Les mots magiques, boss. J'ai attendu 9 ans pour les entendre. J'ai continué à attendre, hein ? C'est bon. C'est sûr pour tout le temps. J'ai continué à attendre, hein ? J'ai continué à attendre, hein ? C'est vraiment toi, Snake. Tous ces années sans toi. Je savais que cette journée allait venir. C'est Pequot. Arrivé rapidement à LZ. Allez, cheval, avance ! Hop là. C'est Pequot. Oui, oui, on arrive, on arrive. Je vais vous montrer une option que Sangane va adorer. C'est qu'on peut ordonner aux cheval de... Voilà. Euh... Comment dire ? C'est très utile. Ça paraît pas, mais c'est très utile. Parce que dans le monde de Metal Gear, le crottin de cheval fait déraper les véhicules. Donc vous mettez ça sur la route des véhicules ennemis, et vous êtes sûrs qu'il va faire une belle embardée. C'est aussi pour ça qu'on aime Metal Gear, hein ? Ahab, vous m'avez lu ? C'est Pequot. Il y a un gas qui couvre la LZ. Nous ne pouvons pas entrer. On retourne ! Bon. Bon. Ok. Donc, on va devoir trouver un autre... Cas. C'est eux. Hihihi. C'est à peu près ça. Enfin, j'en sais rien, Sangane, en fait, si c'est des super zombies ou... ... ou... ... ou... ... ou... ... ou... C'est à peu près ça. Enfin, j'en sais rien, Sangane, en fait, si c'est des super zombies ou... ... ou quoi que ce soit. Les skulls, enfin, les crânes, comme la très bonne traduction française. Enfin bon, je vais pas trop passer sur la traduction française, au moins instantanée, euh... ... avec la version... ... enfin, avec le rêve du monde. Mais bon, euh... ... ils sont souvent fainéants. Alors... ... ils... ... enfin, euh... ... dans un des objectifs secondaires de la mission... Pardon... ... il y a l'objectif de, euh... ... passer discrètement. J'ai pas encore trouvé comment, et quand bien même, euh... ... même si j'avais trouvé, je le ferais pas. Euh... ... parce que vous allez voir que c'est vraiment... ... enfin, c'est intense. Bon, par contre, c'est de... ... c'est de nuit, je suis désolé, mais bon. Allez, on y va ! Salut les filles ! C'est pas sûr, c'est des zombies. 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 Vous allez voir, regardez sur la gauche et à droite, et ils sont quasiment indestructibles. Quand je vous dis que si je leur tirer dessus, ça ne sert à rien, ça rappelle si j'ai brèche leur armure. Ah si, il y en a un, j'ai un petit peu endommagé. Voilà, je suis sorti de la... du gaz, enfin la brume. Voilà, donc ils peuvent apparemment agir que dans une certaine zone. A savoir que la première fois, ils ont buté Kaz sous mon cheval. Ils arrivent à nous très rapide, dans la même sorte de mist. Ah ben, les survivants de 9 ans à l'heure ont été coupés en minutes. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais c'est eux. Pas de erreur. All right, je vais reprendre. Ok. Voilà. Ah, mais l'hélico, je l'ai configuré pour cette musique. Parce que quand tu le fais débarquer dans un camp ennemi avec cette musique, ils sont surpris. Et selon la musique, ils ont des réactions différentes. Ouais. J'avais essayé avec un morceau, je crois que c'est à chevaucher les Valkyrie, ils avaient peur. Oh, j'ai pas pu tirer longtemps. Le plan d'extraction est arrivé à la base de la base. Le projet de développement a été ajouté. Donc, dans le jeu, tu as une liste de musiques à découvrir au fur et à mesure du jeu. Et sur PC, tu peux mettre tes propres musiques si tu as envie. Là, j'utilise les musiques du jeu. Mais je me suis dit que je mettrais bien les démons de minuit. Pour mon hélicoptère. Ce serait vraiment cool. Pour rester dans l'ambiance, les années 80. Et Mayanna, je vais arriver sous peu, parce que j'avais dit que je streamerais les deux premières missions. Donc c'est fait. Et donc, vous voyez, il y a un petit générique qu'on peut zapper avec un seul bouton. Ouais, un soldat d'élite vient me rejoindre. A+, cool. J'avais pensé à Neon Cat aussi, sanguine. Mais euh... Voilà, Mayanna par exemple, elle va mettre Gloire au panda. De SLG. Je pourrais essayer aussi cet Anta, oui. J'essaierai de voir comment l'option rend déjà. On va déjà voir si ça va au coup. C'est ce qu'on a fait, hein ? Neuf ans auparavant. C'est ce qu'on a fait. Neuf ans auparavant. C'est ce qu'on a fait. 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 Et pour vous tous d'ailleurs. On a fait un endroit ensemble. C'est ce qu'on a fait. Ah... Bah je vais venir sur Skype après. Donc ouais. T'inquiète pas, ça nous vient de passer tout ça. Tu vois ça ? Diamond Dogs. Voilà, donc ce n'est plus Militares Sans Frontières, c'est donc Diamond Dogs. Et nos séquences, c'est-à-dire nous. Vous avez vu ? C'est le jeu. Bon, ici je n'ai pas pu vous montrer. parce qu'il aurait fallu effacer ma sauvegarde mais le jeu commence sur The Man Who Sold The World de David Bowie qu'on peut écouter dans la radio à émise je vous fais vite un petit tour des musiques que j'ai déjà sans toutes les mettre parce que sinon j'ai rien que pour 20 minutes à écouter ça je vous montre juste les titres à savoir que donc on peut les trouver éparpillés dans la carte voilà on les vole aux ennemis qui eux ils écoutent ça sur leur radio et tu t'infiles dans la base tu piques la cassette et tu barres voilà mais comme il est dit s'ils entendent que la musique il n'y a plus ben ils viennent voir parce qu'ils sont fâchés ah non je sais ce que je vais mettre la musique du début de Conan le barbare là tu sais la musique quand ils attaquent le village au terminator au terminator à du jeu merci Sous-titrage ST' 501 ... 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